Bonjour, bonjour, aujourd'hui je vous propose une petite recette de choux brésée au Koukeo. Alors c'est une recette que j'ai déjà fait au compas Koukelite. Je vous mettrai le lien pour que vous y arriviez si jamais vous l'aviez pas vu. Ça peut arriver, des vidéos qui passent à l'as ou qu'on regarde pas systématiquement parce qu'on n'en a pas besoin. Donc je vais commencer par régler le Koukeo sur manuel. Donc je mets cuisson classique, ok. Troisième icône, ok. Je mets un filet d'huile neutre. Alors moi je mets du tournesol, pas beaucoup, c'est juste pour éviter que le beurre ne brûle. J'ajoute 20 g de beurre, je mets un oignon, je coupe en lamelles, 50 g de lardons fumé. Alors si vous n'aimez pas fumé, vous mettez des frais. Je remets. Pendant que ça se fait, je prends un chou comme ceci. Je vais le couper en deux parce que comme on n'est que deux, Cindy, pas besoin d'en faire trois tonnes. Donc je prends un demi chou. Je fais des quarts comme ceci. J'enlève le pas bon. Je mets un tout petit fond pour que ça ne cache pas. Donc je prends mes quarts de chou et je les coupe en lamelles. Alors j'enlève les gros morceaux comme ça. Je mets mes lavelles de chou. Je remue. Je remue. Je mets une cuillère à café de sel. Un demi litre d'eau. Je ferme le couvercle. Je mets cuisson sous pression. Je mets 20 minutes. Ok. Départ immédiat. Ok. Je ferme le couvercle et c'est parti pour 20 minutes. Voilà, c'est arrêté. Je vais l'ouvrir. Il n'y a pas besoin d'ajouter d'eau. C'est parfait. Je vais mettre la valeur de 200 g de pommes de terre par personne. Alors je les ai coupés en petits morceaux pour que ça cuise plus vite. Je vais refermer le couvercle et je vais mettre prolonger la cuisson. Ok. Je vais fermer. Je vais programmer pour dix minutes. Voilà. Donc je mets en route et on se retrouve dans dix minutes pour la suite de la préparation qui sera presque terminée. Voilà, ça y est, c'est cuit. Donc j'ai ouvert le couvercle. Maintenant je vais mettre des saucisses à chauffer, Kinaki, alors de Strasbourg, de Francfort, comme vous voulez, dans la cuve du Kokeo. Je referme le couvercle et je mets sur maintien au chaud. Donc voilà, c'est arrêté. Donc vous voyez, on voit bien le chou, il est bien cuit, il est beau. Les pommes de terre, c'est pareil. Les saucisses sont bien chaudes. Donc maintenant, on va passer à table. Et si ma recette vous a plu, eh bien n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire ou tout simplement à vous abonner à ma chaîne. C'est facile, c'est rapide, ça coûte rien et ça fait toujours plaisir.